Générique Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la première, ravie de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 19 juin. Deux jours après le drame, les voisins de la victime sont encore sous le choc. Une victime décrite comme discrète, gentille par le voisinage. Le quinquagénaire a été retrouvé mort lundi soir à Taapuna. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Aider les gens malgré la peur des aiguilles. De nombreux Polynésiens surmontent leur angoisse pour donner leur sang. Plus de 6000 poches sont recueillies chaque année. A l'occasion de la journée mondiale du don du sang, beaucoup se sont déplacés au CHPF. Retraite dans la fonction publique, prime de l'éloignement pour les Polynésiens, l'emploi local. Les attentes des syndicalistes sont nombreuses pour ces élections législatives anticipées. Nous aborderons ces sujets avec la suppléante de Mériana Redarbello pour la troisième circonscription. Vanina Krola est notre invitée ce soir. Sport de guerriers, alliant technique et puissance, le lever de pierre est une spécialité des australes. Mais aujourd'hui, des marquisiens s'essayent à cet habile et périlleux. Ils exercissent leur portrait dans ce journal. C'est le choc dans le quartier du lotissement Tahapuna. En début de semaine, un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort à son domicile. Le corps allongé sur le lit dessine des fractions dans la maison. La thèse du suicide a été écartée. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre. La victime vivait seule et n'avait jamais eu de problème avec le voisinage. Mélodie, où il a moi passionné, Ruan Potoro et Nicolas Suir se sont rendus sur place ce matin. Deux jours après le drame, le quartier est toujours sous le choc. Les voisins n'arrivent toujours pas à y croire. Ils parlent d'un homme gentil qui a toujours vécu là, sans histoire et discret. On n'a pas de problème ici. Je l'occupe sur mon sort de travail, c'est quelqu'un qui est discret, lui. C'est spécial aussi, il ne parle jamais au jour. On parle, c'est mon idée, parce que c'est moi qui l'ai touché, lui. Je le crois souvent à la station mobile, là, sur Pounavia, à côté du McDon. Et il est très gentil quand il sert les clients, à la courtoisie. Mais ici, dans le quartier, je le vois rarement sortir. L'homme âgé de 59 ans vivait seul dans cette maison et travaillait à la station-service de la marina Taïna. Sans nouvelles depuis plusieurs jours, son frère s'est présenté chez lui lundi dernier et y a découvert le corps sans vie du quinquagénaire. Le voisinage immédiat n'a rien noté de suspect ces derniers jours. On n'a rien remarqué, on n'a rien entendu. Et après, les mutés, ils sont venus, ils nous enquêtent pas là. C'était pendant la nuit qu'on nous a dit ça. On avait vu aussi avec la gendarmerie qu'ils sont venus. Mais après, on a pensé que c'était la pratique, mais c'est une personne malade. Mais en fait, non, c'était pas elle, c'était à la deuxième maison. Les premiers éléments constatés sur place par le légiste et les enquêteurs écartent de fait la thèse du suicide. Le corps était en état de décomposition avancée. Une autopsie a été demandée. La section de recherche de Papete doit déterminer les circonstances exactes de ce drame survenu à Taapouna. Elle devait avoir lieu jeudi dernier, mais le relais de la flamme des JO a pris la vedette. C'est donc aujourd'hui que le centre de transfusion sanguine du CHPF a célébré la journée mondiale du don du sang. La Polynésie est plutôt une bonne élève. Elle est même totalement indépendante. Chaque année, des milliers de poches sont recueillies aux Fénois grâce au nombre d'honneurs. Eya Eri Tayata et David Chang. Hirinaki est terrifié par les aiguilles. Il faut la rassurer, l'encourager. Ce n'est que la deuxième fois qu'elle fait un don du sang. Une étape difficile, mais elle a décidé de surmonter sa peur pour la bonne cause. Attends, je serre, je serre. Respect, respect. Ok ? Non, je n'aime pas les piqures. Ce n'est pas grave, si ça peut aider des gens, ça me va. Le message. Voilà, le message. Avec mon ancien don que j'ai fait en mars, le médecin a dit que j'ai pu aider quelqu'un il y a deux semaines. Donc du coup, j'étais super contente. Donc voilà. Si ça peut aider des gens, on aide des gens. Heureusement pour elle, seulement une poche sera prélevée aujourd'hui. On va lui prendre 420 millilitres. Voilà. Les poches, ça va de 420 millilitres, 450 ou 480 millilitres maximum. Et ça, c'est le médecin qui définit la quantité, en fait, en fonction de l'entretien qu'ils ont eu avant. Une fois remplies, les poches de sang sont envoyées directement dans ce laboratoire de préparation où les différents composants du sang s'en séparaient. Avec une poche de sang, on peut sauver 3 personnes. Le plasma peut être conservé un an en congélateur, les plaquettes 7 jours et les globules rouges 42 jours. Leur durée de vie est limitée. Alors pour éviter la rupture de stock, le centre de transfusion sanguine multiplie les campagnes de sensibilisation pour les primo-donneurs. C'est la première fois et c'est une amie qui m'a envoyé un texto. Il fallait en fait faire un partage dedans du sang. Aujourd'hui, la Polynésie française est complètement indépendante dans ce domaine et c'est grâce à des donneurs réguliers et aux nouveaux donneurs. C'est un plaisir de venir travailler tous les matins, de rencontrer ce peuple généreux qui donne pour eux, sur leur finnois. Et également, la dernière fois, on a exporté du sang en Calédonie car la Calédonie était en très très grande difficulté, en très grande souffrance. Et la Polynésie a donné 60 poches pour la Calédonie. Chaque année, c'est plus de 6 000 poches de sang brut qui sont recueillies aux finnois pour sauver des vies polynésiennes. Et on ouvre notre chapitre politique avec les législatives. A dix jours du premier tour de ces élections législatives anticipées en Polynésie française, les attentes se précisent. En particulier celles des syndicats de la fonction publique d'État car sur de nombreux sujets, comme les retraites ou la mobilité, les parlementaires peuvent intervenir dans le processus législatif pour défendre les intérêts des ultramarins. Le point avec Maroukiduri et Marcel Bonneau. Actuellement, près de 500 fonctionnaires d'État attendent leur retour définitif aux finnois. Des surveillants pénitentiaires, des policiers, des agents de préfecture qui ne sont pas prioritaires pour un retour à la maison. Le système français actuel ne favorise pas cette option. Autre injustice pour les syndicats, la prime d'éloignement des fonctionnaires dont la réciprocité est toujours attendue. Pourquoi nous, lorsqu'on va en France, on n'a pas le droit aux indemnités que lorsque les pauvres-pas viennent chez nous, ils ont double indemnité. Donc c'est déjà une rupture d'égalité. Ce n'est pas de dénoncer ces collègues-là qui viennent chez nous, mais c'est surtout de dénoncer le système que l'État emploie dans tout l'outre-mer. Le sujet des retraites est aussi au cœur des préoccupations des syndicats de la fonction publique. Avec le remplacement de l'ITR par la CVR, la cotisation volontaire de retraite, le fonctionnaire d'État à la retraite en Polynésie perdrait énormément de points sur sa pension par rapport à un collègue de métropole. Pour les syndicalistes, les parlementaires se doivent de soutenir ce combat. Premier point, c'est augmenter le plafond des 4 000 euros pour se rapprocher des 75 %. Le second point, c'est que l'État puisse avoir une participation supérieure à l'agent. Et le troisième point, c'est que les originaires, pour la garantie des 4 000 euros, qui n'étaient pas là en Polynésie au 1er janvier 2024, puissent être intégrés. Pour la confédération intersyndicale à Thiaïmoin, le pouvoir d'achat doit aussi être une priorité. Un dispositif existe dans les départements d'outre-mer, mais pas en Polynésie. C'est un peu l'équivalent de notre liste des produits de première nécessité. Par exemple, le bouclier qualité-prix puisse être étendu, non seulement au Dôme, mais à d'autres territoires. Je sais qu'au niveau du Front populaire qui vient de se former, ils mettent un grand coup d'accent sur le renforcement de ce bouclier qualité-prix. L'objectif des syndicats, se faire entendre auprès des futurs députés, mais tous sont unanimes. Pas question de donner de consignes de vote. La campagne pour les législatives, basse en plein. Les 13 candidats ont moins de deux semaines pour convaincre les électeurs. Vanina Krola, suppléante de Meriana Redarbello, pour la troisième circonscription, qui, je le rappelle, comprend Fa'a, Punaouya et les Isis-sous-le-Vent, est notre invitée ce soir, Yaourana. Bonsoir, Siliane. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, vous êtes avec nous, mais la tête de l'Isis, Meriana Redarbello, est à Waïné pour un meeting. Est-ce que c'est ça, la stratégie pour cette campagne express, se multiplier pour essayer de couvrir toute la circonscription 3, être partout, en quelque sorte ? Exactement. C'est exactement ça. On utilise à la fois les moyens modèles de communication, mais en même temps, on est sur le terrain. On était hier soir sur le terrain à Fa'a et à Punaouya. Et on sait que nos comités, nos comités dans toutes les communes de notre pays sont mobilisés sur le terrain, du porte-à-porte, tous les jours, pour appeler tout le monde à venir déjà voter le 29 juin et à voter pour nous, bien sûr, puisque c'est la meilleure équipe. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Meriana Redarbello a déclaré vouloir travailler à l'Assemblée sur la fonction publique d'État. On l'a entendu dans le sujet, les syndicatistes attendent énormément sur les retraites et la prime d'éloignement pour les Polynésiens. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, elle y a déjà travaillé à plusieurs reprises. Elle a eu déjà pas mal de réunions avec les syndicats, avec des fonctionnaires d'État qui, justement, se battent depuis quelque temps, depuis la suppression de l'ITR et à ce qu'il y ait un traitement équitable entre les fonctionnaires d'État originaires de l'Hexagone et les fonctionnaires d'État de Polynésie. Et effectivement, il y a un écart au niveau de la pension de retraite entre les fonctionnaires d'État. Il me semble, d'après ce... Je ne maîtrise pas complètement ce sujet, mais Meriana m'en a un peu parlé. Il y a à peu près 75% peut-être de pension civile, 75% du dernier salaire qui est versé aux fonctionnaires d'État dans l'Hexagone, alors qu'ici, on est à peine à 44% de pension civile. Ça va faire partie de vos priorités ? Ça fait partie. C'est dans notre programme. C'est effectivement une des priorités de nos trois élus, trois députés sortants et donc la défense d'une pension civile juste et équitable pour les fonctionnaires d'État. C'est dans le programme. Alors vous êtes suppléante, mais vous êtes aussi ministre, je le rappelle, de l'emploi et du travail. On l'a également entendu dans ce sujet, l'emploi local, le retour des enfants du Fénois au pays. Qu'est-ce que vous allez également proposer sur ce sujet-là ? Concrètement, qu'est-ce que vous répondez à ces attentes-là ? Alors là, c'est un travail à faire en concertation avec l'État puisque ce sont des fonctionnaires d'État qui reviennent chez nous. Alors au niveau, il ne faut pas mélanger les choses parce que moi, je suis ministre de la fonction publique du pays et ce qu'on a fait ici, en fait, c'est de mettre en place un traitement équitable entre les fonctionnaires du pays et les fonctionnaires d'État qui sont détachés dans la fonction publique du pays. Donc là, c'est un sujet complètement différent. Là, il s'agit en fait de donner la priorité à nos fonctionnaires d'État qui existent actuellement en Hexagone lorsqu'il y a des postes ouverts de fonctionnaires d'État en Polynésie, que la priorité soit accordée à nos enfants du pays. Donc là, c'est un travail effectivement à faire au niveau des textes au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse reconnaître. De toute façon, dans toutes les actions que nos trois députés ont menées jusqu'ici, la primauté des Polynésiens a toujours été un élément clé dans toutes les négociations et tous les travaux qu'ils ont menés jusqu'ici. Et voilà, donc c'est vraiment la défense de nos Polynésiens qui existent actuellement en métropole. Alors, la priorité numéro une de votre profession de foi, c'est le nucléaire. Oui. Mériana Redarbelot a lancé cette commission d'enquête sur les essais nucléaires qui, du coup, est tombée à l'eau suite à la dissolution de l'Assemblée. On imagine que vous allez la relancer. Quelle va être la priorité ? Est-ce que ça va être le remboursement par l'État des frais engagés par la CPS ? Est-ce que ça va être l'indemnisation des victimes ? Est-ce que ça va être peut-être une étude pour les maladies transgénérationnelles ? Alors, d'abord, il faut saluer l'exploit qu'a réalisé Mériana en mettant en place cette commission d'enquête, la toute première commission d'enquête mise en place par un député polynésien. Et c'est sur les conséquences. En fait, voilà, elle compte effectivement reprendre ce travail sur l'expérimentation nucléaire française, ses conséquences et le remboursement des frais engagés par la CPS. Donc, il s'agit en fait d'auditionner un certain nombre de personnes qui ont été concernées par ces essais nucléaires et notamment les hauts dignitaires de l'armée pour justement en savoir plus sur cette période, sur tout ce qui s'est passé chez nous puisque sans avoir à revenir sur le secret militaire, secret défense puisqu'effectivement il y a des informations que les militaires ne peuvent pas donner et il s'agit justement d'identifier et d'évaluer toutes ces conséquences pour que en conséquence, l'État puisse réparer les dégâts causés par les essais nucléaires tant au niveau environnemental qu'au niveau sanitaire mais aussi sociétal. Alors, deuxième point, c'est l'identité donc en deuxième position de votre profession de foi avec notamment une loi pour l'enseignement des langues régionales en Outre-mer mais aussi la reconnaissance du peuple maoui. C'est donc plus important pour vous que la santé et le social qui pour le coup apparaît en dernière position de votre profession de foi ? On n'a pas classé les thématiques par ordre de priorité. On a juste dressé l'ensemble des actions réalisées par nos trois députés en deux ans en deux ans seulement. Il faut également noter que allez voir sur l'activité parlementaire sur nos députés.fr vous verrez la différence entre les travaux réalisés par nos députés Tavigny et par nos députés Tapoura. juste au niveau par exemple des propositions de loi écrite en dix ans le Tapoura a proposé deux propositions de loi écrite alors que le Tavigny en deux ans plus Moëté pendant cinq ans on a proposé dix-sept. Au niveau des amendements proposés également donc lorsqu'on entend que nos députés n'ont rien fait en deux ans allez juste voir sur le site nosdéputés.fr et vous verrez tout le travail. Donc voilà il y a sept thématiques effectivement sur lesquelles nos députés sont intervenus mais il n'y a pas d'ordre de priorité en fait tout est prioritaire mais la question identitaire effectivement a été un sujet porté par Stéciaillou c'est son domaine de prédilection et il a pu d'ailleurs mettre en place comme on peut le voir sur la profession de foi la loi votée sur l'enseignement des langues et cultures régionales en Outre-mer. Merci beaucoup Mavine Nacrola d'avoir été avec nous ce soir et demain les candidats de la circonscription une thématique du Tavigny et James O du Rassemblement National seront les invités café de nos journalistes à 7h et 7h30 c'est la fin de ce chapitre consacré aux élections législatives je rappelle que le premier tour a lieu le 29 jan en Polynésie Un partout hier entre Tahiti et la Papouasie Nouvelle-Guinée pour leur deuxième match de la Coupe des Nations de l'OFC Tahiti devra donc impérativement gagner contre les Fidji vendredi pour espérer se qualifier pour les demi-finales Tahiti je le rappelle fait partie du groupe B avec les Samoa Fidji et la Papouasie Nouvelle-Guinée et ce sont les Fidjiens qui sont actuellement en tête du classement après deux victoires écrasantes contre les Samoa et la PNG Sa beauté lui a valu le titre de Miss Tahiti puis Miss France mais Maréva Georges n'est pas seulement une beauté elle est une femme engagée ce soir à 19h30 Polynésie la première vous propose de suivre son engagement auprès des plus démunis mais aussi de partager avec elle ses souvenirs et expériences tout au long de sa carrière voici un extrait du documentaire réalisé par Sophie Castrin et Lionel Boisseau les Polynésiens ne l'ont jamais oublié et chacune de ses sorties dans les rues de Papété ne passe jamais inaperçue être Miss en Polynésie c'est être bien plus qu'une reine de beauté c'est aussi un statut à vie et le serment de s'engager dans un combat Maréte c'est aussi un statut à vie elle se fait marraine des femmes et aussi des enfants victimes de violences avec un programme de prévention dans deux lycées ici les élèves bénéficient de l'accompagnement d'une psychologue grâce au dispositif américain Margaret Place un lieu d'aide et d'écoute ouvert à tous où une centaine d'adolescents se retrouvent chaque jour et les résultats sont là les étudiants viennent parce qu'ils se sentent accueillis considérés et respectés à partir du moment où ils arrivent à s'ouvrir c'est déjà un pas sur la guérison et ne ratez pas justement l'élection de la prochaine Miss Tahiti c'est vendredi à partir de 20h dans les jardins de la mairie de Papéité un événement à vivre en direct sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux autre événement à venir le Heiva et le Tuaro Maui lancé de Javelot Copra ces jeux traditionnels rassemblent chaque année des centaines de spectateurs parmi les disciplines attendues le lever de pierre une pratique qui fait de plus en plus d'adeptes notamment chez les marquisiens Heiaïri Tayata et Marcel Bono les ont suivis pendant leur entraînement regardez 113 kilos c'est la première fois que Cédric porte une pierre aussi lourde il vient des marquises et il a décidé il y a seulement 5 semaines de se mettre au lever de pierre c'est un sport qui m'impressionne de voir les polynésiens comme ça soulever des gros cailloux c'est un sport de guérir c'est différent c'est un mélange entre techniques entre puissances c'est un bon sport c'est les polynésiens voilà son ami Kevin commence lui aussi dans leur archipel cette discipline n'est pas du tout pratiquée je ne suis pas très fort mais je suis content quand même d'essayer l'objectif c'est de mettre le caillou sur l'épaule une fois levé c'est bon si on ne fait pas un bon temps c'est pas très grave au moins on l'a fait ces nouveaux leveurs de pierre ont la chance de s'entraîner avec Pino ancien grand champion il leur donne les bases pour progresser en toute sécurité depuis 5 semaines là maintenant que mon train est que ils ont beaucoup évolué je vois qu'ils sont conscients qu'il y a un danger pas derrière et je suis confiant aussi pour eux pour faire la compétition contre les gens de l'extérieur affrontés ceux de l'extérieur en particulier ces Néo-Zélandais lors de la dernière édition ils avaient battu les Tahitiens dans deux catégories sur huit en recrutant dans les cinq archipels les Polynésiens espèrent redevenir les rois incontestés on ne sait jamais peut-être qu'on a un Pomoutou qui traîne dans son farapou qui ne sait pas quoi faire dans sa cocotrée on peut venir montrer s'il sait aussi lever une pierre c'est notre sport il faut venir il ne faut pas attendre que c'est les autres qui vont nous battre après ils vont se fâcher plus que quelques jours avant la grande rencontre du Heiva l'équipe de Pinault continue ses entraînements tous les mardis soir à Faréouté ils sont ouverts à tous l'occasion peut-être de révéler de nouveaux talents et les épreuves du Touareau Maui se dérouleront les 13 et 14 juillet prochains au parc Verheil c'est la fin de cette édition la formation principale de ce mercredi 19 juin deux jours après le drame les voisins de la victime sont encore sous le choc une victime décrite comme discrète et gentille par le voisinage le quinquagénaire a été retrouvé mort à son domicile lundi soir à Tahapuna une enquête pour meurtre a été ouverte tout de suite après ce journal ne ratez pas le documentaire intime sur Mareva George suivi du magazine Outre-mer et si on bougeait les lignes et à la une de votre quotidien demain Gabilouf une vie de chanson récompensée prochain point de l'information demain dès 5h30 sur vos ondes Radio Polynésie la première avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmed Aziz je vous souhaite à tous une excellente soirée je vous dis à demain Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet Sous-titrage Société Radio-Canada